BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Étienne Braque en direct de Ronext. Les institutionnels, Étienne, ne sont pas très optimistes en matière de crypto-monnaie pour 2023. Expliquez-nous. Oui, c'est en tout cas ce qui ressort d'un sondage qui a été effectué ces dernières semaines. Alors ce sondage, il montre quand même qu'on a des investisseurs qui sont particulièrement prudents pour l'année prochaine puisque sur les 140 institutionnels interrogés, vous avez plus de la moitié qui ne se prononce pas sur les cours de l'année prochaine puisque vous avez 1 sur 2 qui s'attend à une année de stabilisation quand plus de 9% est sans opinion et surtout 1 à 29%, donc 1 sur 3, pense que la jambe de baisse de 2022 va se poursuivre. Alors comme toute enquête, il faut la prendre avec du recul, surtout qu'on parle de la finance traditionnelle. On parle bien sûr des institutionnels, donc typiquement ce sont les banques, les compagnies d'assurance ou encore les fonds de placement des acteurs qui sont historiquement prudents face à la crypto-monnaie. Mais cette enquête, elle donne quand même une image d'une partie du marché qui est quand même particulièrement prudent après une baisse, il faut le rappeler, de plus de 60% depuis le 1er janvier pour le bitcoin. Merci beaucoup Étienne Braque. On se retrouve tout à l'heure à 8h pour faire un point sur cette séance de mercredi. Voir comment elle s'annonce à la Bourse de Paris.